Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler livre. Il est déjà venu le temps de tourner la pâle d'août. Concernant celle de juillet, j'en ai lu que trois pour le moment, j'ai entamé le quatrième il y a deux jours. Il va falloir que j'active un peu parce que j'en avais prévu sept, donc il en reste en tout un peu plus de trois à lire. Et on est déjà bien avancé dans le mois, donc il va falloir que j'active un petit peu pour y arriver. Mais en tous les cas, si je ne finis pas les livres de la pâle de juillet, ils ne retourneront pas dans la pâle. Ils seront à lire sur août, le mois d'après, pour rattraper le retard que j'aurai pris. Que vous dire, donc, on va commencer tout de suite sur la pâle d'août. Voilà, des petits livres qui me faisaient très envie, des suites, des livres que j'attendais depuis un moment d'avoir. Voilà, il y aura donc le tome 5 de la sélection de Kyra Klas, La Couronne. Voilà, j'avais beaucoup aimé la première partie de la trilogie qui était donc les trois premiers tomes. Et puis, j'ai enchaîné, j'ai lu le tome 4 sur la suite, donc. Et donc, je vais lire le dernier tome. De toute façon, comme il n'y en aura pas d'autres après, c'est mieux, je trouve, parce que c'était pas le top, 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 le quatrième. Donc, je vais la finir et comme ça, après, ça fera une saga en moins en cours. Ensuite, je lirai le tome 2 des marraines de Fern Michaels. Parce que, comme j'ai commencé la saga, je veux pas trop qu'elle traîne dans ma pâle. Du coup, maintenant qu'elle est commencée, le tome 1 sera lu sur juillet. Donc, je lirai le tome 2 en outre et probablement le tome 3 en septembre. Comme ça, c'est pareil, cette trilogie sera à sortir de ma pâle. Ensuite, le tome 3, tant attendu de la suite, de ma raison d'espérer et de ma raison de vivre. Voilà, ma raison de respirer de Rebecca Donovan. J'ai entendu beaucoup d'avis mitigés sur ce livre. Le 1 m'avait beaucoup, beaucoup plu, le 2 un peu moins et il paraît que le 3, c'est une petite catastrophe. On verra bien si ça le fait ou pas avec moi. En tout cas, j'espère que pour moi, ce sera un peu mieux que le deuxième, même si beaucoup l'ont trouvé moins bien. Voilà, ensuite, Step Brother de Penelope Ward, une petite romance. Voilà, j'en ai entendu du bien, j'en ai entendu du mal. Je vais me faire mon propre avis. Voilà, pour tout vous dire, je l'ai rajouté une demi-heure avant la vidéo dans ma pâle-boute. Après avoir vu la vidéo de Piketty Bukin, oui c'est ça, Piketty Bukin, qui l'a beaucoup aimé. Donc, ça m'a donné envie de le lire, de le sortir de ma pâle tout de suite. Donc, je vais le faire de ce pas. Ensuite, un livre que j'avais envie de lire depuis très longtemps, de Silène Edgar et Paul Bern. C'est 14-14 qui était sorti à l'occasion du centenaire de la guerre, voilà. Que vous dire ? Ça faisait un moment que je voulais le lire et puis j'ai eu l'occasion en juillet de le rentrer dans ma pâle puisque les éditions Milady, Brajlon et Castelmore ont fait une opération sur différents sites internet où ils mettaient chaque jour pendant une semaine 100 de leur e-book à 1 euro, enfin à 0,99 centime. J'ai donc, je vous l'avais dit, profité de cette occasion pour rentrer quelques livres dans ma pile à lire. 14-14 en faisait partie, comme ça faisait un moment que j'avais envie de le lire mais que j'attendais une occasion de le faire rentrer dans ma pâle. Eh bien, il va en sortir tout de suite comme ça, voilà. Ce ne sera pas plus mal. Voilà, c'est tout pour la pâle d'août. Donc, j'en ai prévu que 5, sachant que j'en avais prévu 7 au mois de juillet en me basant sur les mois précédents où j'avais toujours réussi à lire à peu près ce nombre de livres-là. Sauf que là, en juillet, je suis partie 4 jours en vacances durant lesquelles je n'ai pas lu. Je suis partie 4 jours mais je n'ai pas lu pendant plus d'une semaine. Donc, ça a été un peu... ça m'a foutu un peu dedans au niveau de ma pâle. Il a fallu me remettre dans un bon rythme de lecture. Là, je pense que je vais plutôt bien l'atteindre avec les marraines, voilà. Donc, on verra ça. Et c'est pour ça que j'ai prévu un peu moins de livres en août, sachant que j'aurai quelques livres de plus dans ma pâle à cause de ceux de juillet qui n'auront pas été lus sur juillet. Donc, comme ça, ça rééquilibrera un peu le truc. Je rattraperai mon retard de juillet. Je n'en prendrai pas pour septembre. Enfin, je l'espère. Voilà. Tous ces petits livres me font très envie. Donc, s'ils ne me désoivent pas, ça devrait plutôt très bien se passer. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver quand vous verrez cette vidéo donc à partir de mardi avec les vlogs-lectures qui reprennent. Là, il n'y en avait pas eu pendant deux semaines. Et voilà, là, il y aura à voir. Ça va recommencer à un rythme normal tous les mardis. Un petit vlog-lecture. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, de très bonnes lectures. Prenez soin de vous et lisez bien. Allez. Allez.